Bonjour, ambiance musique des Andes pour la traditionnelle randonnée aux lampions organisée par l'ALVC, l'association locférienne de vie culturelle. Une randonnée qui fait étape à mi-parcours au château de Caratel de Louis-Ferre. L'occasion de se ravitailler mais aussi de récupérer les lampions avant de repartir. Une rencontre avec le président de l'ALVC qui nous présente les activités proposées depuis la création de l'association. On a commencé par faire des expositions sur tous les sujets, la météo, la forêt, l'eau. Après on s'est élargi notre activité sur les randos. On a commencé par faire des randos entre copains, amis, comme ça. Et puis on s'est dit, bon, on change, on essaye de faire autre chose. Et ça fait 13 ans, on a commencé la rando nocturne. Je pense que le cadre, quand on vient à Caratel, c'est sûr et certain que, bon, le cadre c'est magnifique, on ne peut pas trouver mieux. Il y a 5 kilomètres à venir, dans les chemins vraiment bien entretenus par la municipalité. C'est très familial, très familial. Les gens viennent avec leurs enfants. Bon, si ça marche un peu trop vite, bon, tout le monde, tout de suite, on ralentit, on n'a pas un. C'est le caractère, c'est bien. Moi, c'est une ambiance que j'aime bien. On se rend compte qu'au fil des années, le flux des gens qui participent à la rando augmente. Je pense que c'est incontournable, c'est rentré dans les mœurs, on va dire. On a également la chance d'être accompagné par un groupe qui interprète musique des ondes. Donc, je pense que c'est parfait. En plus, le temps est de la partie, tout va pour le mieux, donc voilà. C'est sympa parce qu'il y a les lanternes. L'idée des lanternes, ça limite. On a goûté de la musique. Et puis on a fait un gros tour. On s'est fait plaisir, on a fait plaisir. Que de demander plus. Et grâce aux bénéfices récoltés, l'association finance des actions sociales ou humanitaires. Elle a par exemple apporté son aide à un village d'Haïti en 2010. Sous-titrage Société Radio-Canada